et comme la guinée est en état de droit j'avais une vidéo d'un gars qui a parlé sur tout ce que je vais dire sur cette vidéo beaucoup vont penser que voilà j'ai parlé avec aïe ali matou ou je veux me faire plaire je vais dire un mot à tout un chacun nous qui sommes sur les réseaux sociaux chacun fait son combat à sa manière chacun suit sa conviction à sa manière donc on oblige en aucun cas une personne pour que tu sois de notre avis ou pour que tu sois de notre camp on oblige personne après tes mille réflexions et des mille remarques ça va dépendre de toi si tu vas nous suivre ou pas mais à l'heure où notre pays est aujourd'hui avec cet état d'esprit d'être nos stratégies pour nous diviser pour nous mélanger pour faire haïr certains et mettre les mauvais devant c'est ce que nous nous sommes en train de combattre c'est ce que nous nous sommes en train de défendre parce que la culture la guinée telle qu'elle a été et telle qu'elle était auparavant ne l'est plus aujourd'hui donc je vais vous dire ceci comme on dit que la guinée est un pays de droit un état de droit il se trouve et il s'avère aujourd'hui que d'autres n'ont plus droit à la à la liberté d'expression à la liberté de s'exprimer de dire leur opinion personnelle concernant leur pays il se trouve qu'il ya certains groupes qui sont là placés pour dire que voilà ils ont le droit de tout dire sur d'autres compatriotes guinéens à les insultants en rentrant dans leur vie quotidienne c'est à dire il dit tout ce qu'il veut sur une personne atteinte à la vie privée d'une personne c'est à dire il ya de ces groupes qui sont là et que l'état ou le ministre de la justice dit que c'est un état de droit que tout individu confondu dérivera à la règle sera puni par la loi maintenant je m'en vais demander j'ai pas parlé à ma première dame ça fait au moins trois jours je m'en vais dire ceci je vais vous montrer une vidéo ou un monsieur qui était qui résidait au mozambique qui est rentré en guinée un monsieur qu'on appelle ou la da il est à cancan présentement il est à cancan qui insulte hagia alimatu dalin qui insulte et la selou dalin comme pas possible comme pas possible et on n'entend pas la justice à tous ceux tous ces gens cela pour dire que a on va le poursuivre on va les mettre en prison donc la loi guinéenne maintenant il ya un groupe d'individus qui sont au dessus de la loi il ya certains groupes d'individus qui sont au dessus de la loi j'appelle la première dame de porter plainte contre ce monsieur il s'appelle son vrai nom c'est mfa mouri il était au mozambique il est parti là bas un vrai fainéant un vieux c'est à dire un vieux malhonnête qui n'a rien à faire qui est aigri contre une communauté parce que cette communauté est en avance sur lui il est aigri depuis mozambique j'ai vu la vidéo j'ai reçu des appels des gens qui m'ont parlé de sa vie mais je ne vais pas parler de sa vie si c'est pas ce qui me regarde sa vie de misérable là ça ne regarde que lui mais dans le dossier là je le dossier au ministre de la justice comme lui déjà c'était malgré il sait déjà ce que le monsieur dira écoutez m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit je ne l'avais pas posé il y avait des thèmes Il y a eu l'impression d'être là, il y a eu l'impression d'être là. on a fait un conseil après finance la l'époque, la même travail en finance la même chose qui qu'ils étaient les frais le monde a été à la valeur les 2, les 5 ans on a fait un conseil la même chose la même chose c'est la même chose la même chose la même chose la même chose Il n'y a pas d'ennemis de cellules 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 ...organiser, disposer à semer le chaos pour compromettre la concorde et l'unité de la nation. C'est un véritable défi pour les cours et les tribunaux de la République. ...en face des bandes criminelles organisées, disposer à semer le chaos pour compromettre la concorde et l'unité de la nation. C'est un véritable défi pour les cours et les tribunaux de la République. La République de Guinée a sa constitution. C'est loin et respectueuse des instruments juridiques internationaux de protection des droits humains, du monde ratifié par les instances compétentes de notre pays. Mais il ne sera permis à personne, je dis bien, il ne sera permis à personne de s'inscrire dans une entreprise criminelle de déstabilisation des institutions de notre pays. Il ne sera permis à personne, je dis bien, il ne sera permis à personne de s'inscrire dans des institutions criminelles pour semer la déstabilisation dans le pays. Ce que le monsieur là est en train de faire, qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ce que lui il est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire, qu'est-ce que c'est ? c'est qu'il est en train de faire là qu'est ce que c'est maintenant je vais vous dire tout ceci tous les ethno là du camp de l'autre là je veux pas parler de ça je vais vous dire ceci vos alouzi là vous n rien ni personne faut dire que nous nous sommes vendus un milliard de fois rien ni personne niveau magie là parce que vous n'êtes pas des vrais pratiquants vous ne pratiquez pas il n'y a pas beaucoup de musulmans dans votre camp vous êtes tous des trucs de vous avez des idolâtres vous pratiquez les idolâtres vous n'avez rien dans la tête c'est pourquoi vous réagissez comme ça c'est pourquoi vous comportez comme ça à la vie privée d'une personne de l'état parce que parce que vous êtes dans le camp où on dit que c'est le parti au pouvoir pour simple cause de haine une famille qui parle il a il c'est à dire il il a il est parti faire sa haine contre la communauté peule jusqu'au mozambique la peule a porté plainte contre lui au mozambique il a été emprisonné par l'état mozambicain parce que au mozambique là bas il n'y a pas de connerie pareil il n'y a pas les manquements de justice là bas la loi c'est la loi ces trucs de discriminatoire racial c'est condamné au mozambique il a été emprisonné au mozambique si une femme amourie tu as la bouche aujourd'hui tu es rentré au pays parce que tu vivais là bas avec ta femme qui t'a dit de rentrer parce que tu n'es qu'un fainéant un simple marabouli tu es venu le griot un vieux qui se permet de sortir faire des gens du pareil c'est là qu'on voit même que ta vie elle est ta vie elle est nulle et non avenue parce que tu es une personne ratée des personnes ratées qui prennent leur temps qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux inciter les gens à la haine parce que ils n'aiment pas cette communauté tout simplement tout simplement parce que le peuple est intelligent simplement tous ceux qui sont contre les peuls aujourd'hui parce que le peuple est intelligent le peuple est malin le peuple est organisé c'est tout au lieu d'être contre le peuple au lieu de d'être aigri contre le peuple pourquoi ne pas faire comme lui pourquoi ne pas être patient comme lui ils sont patients prends par exemple comme ça comme on me l'a dit la boue la boue de terre la boue de terre tu prends la boue de terre là tu confies ça un peu la boue de terre que tu ne considères pas là tu confies ça un peu et au bout de quelques temps tu reviens tu verras que le peuple a transformé cette boue de terre là que tu lui as remis en building tu verras ça tu verras que le bout de terre que tu as remis au peuple il a transformé ça en building c'est pour cela que vous êtes contre eux c'est pour cela que vous les aimez pas mais dans tout cet côté de dignité qu'on a là on n'a aucune haine envers les peuls on les soutiendra jusqu'à c'est à dire jusqu'à notre dernier souffle qu'on nous insulte qu'on nous manque de respect ça ce n'est pas notre propre notre conviction elle est quoi tant que tant que il y aura des gens comme ça ce pays n'avancera pas mais sur le ministre de la justice tant que la justice n'est pas appliqué dans ce pays ce pays n'avancera pas il y aura toujours des gens qui seront là à dire quelque chose à votre régime il y aura toujours les retombées et sachez que le carmen le carmen ça ne laisse personne ça ne laisse personne j'ai déjà aujourd'hui des individus qui se permet de dire que pourquoi toi tu soutiens le peuple pourquoi toi tu es parti à l'ufdg vous êtes fou ou vous êtes folle gardez vous elle là pour vous garder vos idées là pour vous vous nous on sait et on dit qu'on est musulman un musulman ne haï pas son projet un musulman déteste pas son projet vous pouvez tout dire qu'on veut se faire pleurer pour le peuple la seule chose aujourd'hui que la discrimination est parce que vous savez que quand cette communauté aura le pouvoir ils vont arranger la guinée vous savez qu'il n'y a pas plus riche que les peu il n'y a pas plus organisé que les peu il n'y a pas plus instruits que les peu il n'y a pas plus patient que les peu parce que nous sous sous nous autres ethnies quand on gagne de l'argent on veut faire la belle vie aujourd'hui tu vas voir un milliardaire peule aujourd'hui pour pain et beurre ou pain et mayonnaise parce que il a quoi il a un objectif parce que oufamori tu as échoué au mozambique tu es rentré au pays tu es devenu griot du régime un régime qui a échoué un régime qui a échoué un régime qui est venu au pouvoir en 2010 je vais vous montrer une vidéo qui est venu au pouvoir en 2010 où toute la guinée a applaudi toute la guinée s'est élevée pour applaudir alpha condé toute la guinée était content tous les guinées étaient contents même les peuples que vous êtes en train de c'est-à-dire de gâter aujourd'hui la guinée a dit ouais on va regarder alpha on a regardé alpha 2010 2015 rien n'a changé il ya eu qu'à l'état en 2015 les gens se sont dit oui il peut on va lui porter une seconde confiance les gens ont porté une seconde confiance maintenant 2015 2020 on n'a pas vu d'évolution vous voulez qu'on continue dans les conneries comme ça vous voulez qu'on continue dans les trucs comme ça et puis on est là à nous parler des quatre soussous qu'est ce que les quatre soussous ont fait qu'est ce que les quatre soussous ont préparé pour leur avenir politique quand les quatre soussous étaient là quand le feu général l'ancien compte était là tout le monde était là les quatre soussous il ne faisait que se remplir les poches il ne faisait que se remplir les poches personne n'a préparé la pré-pupi personne n'a préparé la pré-pupi tout le monde était là à se remplir les poches et au lieu qu'ils soient unis entre vous et entre eux là bas pour dire que à la basse côte on va gérer les choses on va tout le monde à chercher à se remplir les poches c'est pourquoi après le régime l'ancien à compter pp est tombé pp est décédé c'est à dire compte est mort avec pp avec lui voilà parce que les soussous c'était pas organisé on s'est pas organisé rien n'est organisé quel est le soussous aujourd'hui le cas de soussous qu'on peut faire sortir politiquement parlant que toute la guinée s'unisse derrière lui pour dire que oui lui on le fait confiance quel est ce soussous ce cadre soussous qui qui vous pouvez sortir un au lieu de dire que nous on est là on est neutre on laisse entre vous c'est entre les peules et les malinqués quiconque dira que le problème de son pays qui est la guinée en tout cas je ne dis pas les autres nationalités quiconque dira que le problème de la guinée que ça ne lui regarde pas tu n'es qu'un lâche tu n'es qu'un lâche tout simplement tu n'es qu'un lâche qu'un lâche maintenant nos quatre soussous qui ne se sont pas organisés pour préparer l'après compté qui sont tous devenus des gens à s'enrichir seulement après aujourd'hui nous sommes arrivés aujourd'hui vous voulez pas qu'on soutienne ceux qui veulent aider le pays vous ne voulez pas qu'on soit du côté de ceux qui veulent aider le pays vous ne voulez pas vous ne voulez pas mais foutez nous la paix avec vos conneries allez vous faire voir ailleurs ou bien venez nous couper la tête on s'est engagé pour défendre la vérité on s'est engagé pour l'alternance l'alternance c'est nous qui l'avons choisi qu'on réussisse ou qu'on échoue ça ne vous les garde point et vous savez bel et bien que et là c'est l'eau d'aller à gagner ses élections vous avez purement simplement falsifié c'est à dire les résultats voler les résultats au flagrant délit c'est à dire ce qu'on dit un vol flagrant délit qui doit être puni par la loi parce que à l'accoutumée des élections dans le monde entier quand on dit qu'un président a été réélu ou bien a été élu les présidents des autres pays lui souhaitent leur félicitation lui souhaitent leur félicitation vous êtes à dire le pack le pack le pack le pack le pack un coup fatal quel coup fatal pendant que jusqu'à aujourd'hui ça fait plus de 15 jours que les résultats c'est à dire qu'on dit provisoire ont été prononcés aucun président ni aucun ministre aucun président ni aucun ministre n'a félicité votre soi-disant président réuni ça c'est une fierté c'est la plus grande humiliation pour un président la plus grande humiliation la plus grande humiliation pour un président que vous gagnez des élections et que aucun pays frère ou aucun état puissant ne vous félicite après on voit le monsieur qui sort à la télé qui s'en fout de l'opinion de l'union africain et des européens qui sentent que c'est pas la guinée et que la guinée n'est pas de leur pays non il faut pas oublier les anciens discours il ne faut pas oublier la lutte aujourd'hui pour la guinée c'est quoi c'est pour l'avancée du pays c'est pour le développement du pays la lutte elle est ça la lutte n'est pas contre un étudiant la lutte n'est pas contre un individu pourquoi des choses pareilles là si c'était un communicant de l'ufdg qui était sorti pour parler de haga guinée la première dame si c'était un communicant de l'ufdg qui était sorti pour parler de haga guinée comme ça toute la police guinéenne était sortie pour le rechercher toute la police guinéenne je dis bien toute la police guinéenne ils allaient mettre sa photo partout on allait voir qu'il est affiché partout moi je n'ai rien contre vous madame haga guiné je n'ai rien contre vous rien contre vous mais l'échec de votre mari vous êtes à une grande partie responsable l'échec de votre mari alpha condé à la tête de l'état madame kaba et madame condé l'échec de votre mari ce que les guinéens ne comprennent pas pourquoi je moi je suis pas de votre côté je vous dis ça aujourd'hui parce que l'échec de votre mari vous êtes en grande partie la responsable parce que on dit toujours un grand homme il ya toujours derrière une grande femme un grand homme il ya toujours derrière une grande femme ce n'est pas pour rien que barack obama il a reçu il a réussi ses quinquennats aux états unis il a fait deux mandats michel obama était à côté de son nom elle a donné des conseils à son nom quand on quand on est première dame de la république dans un pays on fait pas la belle vie dit on s'assait pas pour faire la belle vie dit on s'assait pas pour dire voilà ça nous tombe du ciel quand on est première dame d'une d'un pays on assume ses responsabilités c'est à dire on prend en compte le président doit même être c'est c'est vous qui est le président on a vu ici comment le fait général l'assane comté et feu ariette comté fonctionner on a vu ça ici toute la guinée a vu ça ici comment ariette comté fonctionner vous on ne vous voit pas vous dites que vous faites votre vie discrètement et des gens qui sont sensés qui se prônent qui se prononcent vos militants qui se prononcent vos communicants sur les réseaux sociaux se permettent d'insulter une autre dame une autre dame à votre nom parce que le la vidéo en dernière position de la vidéo parce que je vous ai pas tout mis le gamme fa mori où l'ada il a dit que à que à galima tout d'alien a dit qu'elle va partir déloger à ya guennais un truc comme on appelle là bas kamayin qu'elle va partir déloger là bas qui a est parti s'arrêter devant la porte de à ya guennais pour dire qu'elle va déloger à ya guennais là bas que à ya alima tu es parti s'arrêter là bas donc on comprend automatiquement que voilà tous ces gens ceux qui se proclament vos communicants sur les réseaux sociaux se permettent de prononcer des injures pareilles mettez vous à la place de adia alimato si quelqu'un d'un individu de quelque nature qu'il soit sort comme ça prononcer des mots pareils sur une femme quel effet ça fait quel effet ça fait on se demande où il ya la justice dans ce pays quel effet ça fait je vous dis carrément toutes les personnes qui ont des idées ethnocentriques ethnocentriques vous ne réussirait jamais parce que déjà la première chose d'un nom la première chose d'un musulman c'est de te dire que tous les musulmans sont frères tous les musulmans sont frères c'est de mettre la religion devant au lieu de mettre l'ethnie devant c'est cela c'est pourquoi nous nous sommes aujourd'hui du côté de l'ufdg on n'a pas mis l'ethnie devant on a mis la religion devant parce que ils sont des musulmans comme nous ce sont nos frères comme nous l'islam a fait de nos frères et soeurs et que la guinée où nous tous nous sommes nés a fait que nous sommes toute une famille toute une famille mais toute personne qui ont des idées ethnocentristes qui déteste son prochain parce que vous n'êtes pas du même ethnie sache que tu n'es pas un musulman sache que tu n'es tes prières ça ça va en l'air tes prières ça va en l'air pourquoi être contre son prochain pourquoi être jaloux son prochain pourquoi ne pas être pour le bien de son prochain pourquoi pour quel intérêt insulter les gens sortir inciter les gens à la haine inciter les gens aux injures inciter les gens à dire du n'importe quoi imaginer tous les mots catastrophiques que le monsieur mfa mori ou lada est en train de prononcer depuis des moments sur des personnes dignes des personnes honnêtes des personnes qui n'ont rien fait seulement qu'ils sont victimes parce qu'ils veulent redresser le pays veulent changement ils veulent changer le pays imaginez que si un communicant de l'ufdg dit ça aujourd'hui s'exprime comme ça sur un membre de l'état sur quelqu'un de l'état toute la police guinéenne allait sortir à sa recherche on se demande là maintenant parce que tous les drive que nous sommes en train de faire la police guinéenne dès qu'ils viennent sur les live ils enregistrent en direct ils nous écoutent en direct et la police guinéenne vous n'êtes pas sans savoir que les autres font les live vous les regardez mais vous ne prenez pas en compte vous les écoutez pas parce que ils sont du côté du pouvoir mais la vérité reste et demeure l'unique chemin et dieu est là le puissant le sage qui observe tout le monde parce que chacun de nous a prêté les serments tout le monde a prêté des serments la police a prêté les serments ministre de la justice a prêté les serments le président a prêté les serments et le serment là c'est entre vous dieu et les hommes ça vous rattrapera ça vous rattrapera il faut pas dire que la vie c'est un hasard il faut pas dire que voir mon serment là je l'ai prêté mais bon ça va passer non c'est pas comme si c'est pas comme ça ça vous rattrapera parce que vous l'avez juré et vous avez fait des parjures vous avez juré vous avez fait des parjures l'état de droit c'est des gens pareil là qu'on doit arrêter va mourir ou la taille doit être arrêté il doit être poursuivi c'est une incitation à la haine c'est une incitation à la violence c'est une atteinte à la vie privée d'une personne de l'état ces gens pareil là doivent être poursuivi servir d'exemple donc quand vous dites que les alpha manjouba djani alpha vont servir d'exemple c'est des gens pareil là qui doivent servir d'exemple c'est cela purement simplement c'est ce que nous voulons dans notre pays la justice la justice c'est tout imaginez imaginez depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui est ce que moi personnellement qui vous parle c'est après la déclaration du ministre de la justice que j'ai su qu'il y avait un ministre de la justice en guinée je vous le jure c'est après la déclaration du ministre de la justice que j'ai su qu'il ya un ministre de la justice en guinée qui s'appelle monsieur saco oui le régime ce régime tellement que la population n'est pas à l'aise les gens ne connaissent pas le nom de plus de cinq ministres dedans moi en tout cas je connais pas plus de cinq minutes dans ce régime je ne connais pas qui je connais je connais monsieur albert damantan qui est de la sécurité parce que tout le temps il passe à la télé à cause des manifs je connais qui je connais moustapha naïté oui parce que lui et travaux il est sur les réseaux sociaux il part même en boîte qui encore je connais qui je crois que premier ministre c'est tout premier ministre je me limite là trois ministres que je connais et vous autres est ce que vous connaissez plus de cinq minutes de ce régime c'est là que vous allez comprendre que ce régime les gens ils s'en foutent de nous ils n'ont rien à foutre de nous ils s'en foutent de nous et quand on parle ces vérités on dit que vous manquez du respect quel manquement de respect pendant qu'il ya la liberté d'expression on respecte tout le monde on ne fait que vous dire nos pensées réelles et que vous même conscienceusement vous savez que c'est la vérité autant du fait général l'ancien comté on connaissait le nom de tous les ministres tous les ministres on connaissait leur nom dès qu'on dit seulement transport on connaissait le nom dès qu'on dit seulement qui on connaissait le nom dès qu'on dit seulement tel ministre on connaissait le nom même le temps de dadis celui qui a fait un an on connaissait le nom de ses ministres parce qu'on savait que justin morel junior était de la communication on savait que feu qu'elle est phare et l'autre la corca voilà était du commerce on savait que qui qui était ministre mathurin était doux on connaissait tout ça parce qu'il y avait la consensus la consensus donc la guinée aujourd'hui nous sommes arrivés à une étape à une étape plutôt que tous les guinéens doivent se dire que à la vraie vraie c'est à dire la vraie vraie guinée que dieu a créé c'est peu sous sous malinqué et autres ethnies il n'y a pas à dire que nous la guinée nous appartient c'est nous qui avons envoyé tous les communautés ici c'est nous qui avons fait ceci c'est nous qui avons fait cela non unis ensemble dans la main paix sans la violence unis ensemble dans la main je ne suis pas plus guinéen que toi tu n'es pas plus guinéen que moi nous sommes tous égaux de la guinée tous égaux vous qui êtes en train de me regarder c'est cela qu'on doit se mettre en tête on doit pas se mettre en cette communauté ils sont venus comme ci comme ça comme ça imaginez regardez regardez c'est à dire l'assomption de la communauté peule l'assomption de la communauté peule 1 du plus petit sur eux aujourd'hui ils sont les plus riches de la guinée du plus petit sur eux et moi qui assis avec mon orgueil de soussous 1 avec ma paresse de soussous nous autres ethnies est ce que tu vas accepter d'être est ce que tu vas accepter d'être un sur eux pour cirer l'assomption de ton projet tu vas accepter de faire ça 1 tu vas accepter de ferrer dans silas pour quelqu'un les peules ont accepté d'être sur eux ils ont accepté d'être boulanger ils ont accepté d'être plantons parce que ils sont organisés ils ont un but dans la vie un but et ce but aujourd'hui est atteint c'est les plus riches de toute la guinée c'est les plus riches de toute la guinée maintenant que tu sois pas content de ça c'est de ta faute c'est la faute à ta communauté tu les as pas vu venir même à l'école les plus intelligents que l'école que moi j'ai fait c'était des peules je changeais c'est à dire je changeais et les le premier deuxième troisième parce que moi je n'ai jamais été cinquième dans ma vie j'ai tout j'ai là j'ai été une fois troisième mais j'ai toujours été premier deuxième premier deuxième mes amis sont là sur ma page avec lesquels j'ai étudié ils le savent malgré que le système le l'ancien système dans ce pays qui a gâté mes études en cours de route j'ai fait dix ans de scolarité moi dix ans de scolarité je n'ai jamais été cinquième j'ai été troisième une fois dans ma vie troisième de ma classe j'étais toujours premier il y avait toujours le pull qui était là derrière moi et puis il ya un autre maniquet qui est venu là basse et coup doré on s'échangé la secou doré moi et galo on s'échangé c'était moi si la deuxième premier semestre où c'était secou doré où c'était galo on s'échangé comme ça voilà finalement galo était devenu à la tête il est resté premier 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 donc vous pensez que vos haines vos trucs de d'idées archaïques d'ancienneté vos trucs d'idolâtres là vos trucs d'idolâtres je dis bien je parle pas à toute une communauté je parle des gens qui sont ethno qui ne veulent pas voir ce pays dirigé par cette communauté parce couple par cette partie par ce parti vous êtes en retard